Au 900 Descollables, ce matin, d'âme nature en voie de la neige, les déplacements se font difficiles. Des transferts en santé, les provinces pas tout à fait satisfaites. Et une discussion avec Guillaume Lavoie, membre de la chaire Raoul Dandurand et spécialiste en politique américaine. Voici ce qui vous attend autour de l'actualité en 900 secondes avec vos collaborateurs préférés. Parlant des collaborateurs préférés, laissez-moi vous les présenter d'abord Thibaut Jousselin, spécialiste en culture et expert dans les entrevues. Salut Laurie, ça va? Ça va bien, merci. Ensuite, Justine Côté, responsable des affaires publiques et criminelles. Et finalement, Célia Jolin, responsable politique. Beau veston, Laurie. Merci, vous aussi. Allez, assez parlé de nous maintenant. Faisons place aux nouvelles. D'abord, Justine, la neige tombe sur le Québec. Oui, ça pourrait même rendre certaines personnes heureuses. En fait, je pense aux amateurs de moto-neige, mais aussi aux enfants. Avec la semaine de relâche qui s'achève, c'est vraiment une belle température pour sortir à l'extérieur, faire un bonhomme de neige. Mais à quoi s'attendre dans les prochaines heures? Environnement Canada, oui, a émis un avertissement de neige. On prévoit 15 cm de neige qui devrait tomber, là, principalement dans le sud de la province. Pour ce qui est des conditions routières, c'est assez difficile en ce moment. La visibilité est réduite. La chaussée est enneigée. Environnement Canada recommande d'éviter tout déplacement qui n'est pas nécessaire. Mais tout de même, pour ceux qui doivent quand même se déplacer, on agit avec prudence. Oui, et ce n'est pas juste sur les routes que c'est difficile dans les airs également. Plusieurs vols ont été retardés ou même annulés. Je prends comme exemple l'aéroport de Toronto-Pearson. Mais la compagnie aérienne WestJet a aussi annulé tous ces vols en direction de l'aéroport de Toronto. Il est donc d'autant plus important, si à la maison vous aviez un vol de prévu, de vérifier et même de revérifier plusieurs fois s'il y a eu changement dans l'état du vol. Puis cette neige finira soit en après-midi ou en soirée, tout dépendamment des secteurs dans lesquels vous trouvez. Super. Donc on suivra les conditions routières de près avant de sortir. Merci beaucoup, Justine. Allons au fédéral s'il y a l'entente bilatérale et sous le point d'être acceptée par les provinces, notamment le gouvernement du Québec. Donc ce n'est pas nouveau. Le système de la santé a un besoin criant de fond, tant pour améliorer l'accès aux services que pour soutenir davantage les individus vulnérables. Mais revenons au transfert en santé, Laurie. Le Québec est officiellement la dernière province à signer une entente avec Ottawa sur les transferts en santé. Donc on parle d'un financement indigent de la porte fédérale selon le gouvernement du Québec. Donc on parle d'une promesse établie sur un échéancier de 10 ans qui accordera 196 milliards de dollars aux provinces. Ce qui représente seulement le sixième du montant qui est sollicité par eux. Du côté du Québec, cela correspond seulement à 1 milliard par année et sur les 6 milliards escomptés par les provinces, en fait, par la province de Québec. Malgré le fait que la santé relève des compétences provinciales, Justin Trudeau se permet d'intervenir avec certaines dispositions. Toutefois, les ministres sont unanimes. Ceux-ci ne veulent pas de conditions imposées par le fédéral afin d'avoir le recours au plus d'autonomie possible concernant leurs projets en santé, en fait. Donc, d'autant plus que cela génère une vague de préoccupations touchant la conformité du partage des compétences législatives propres au fédéralisme du Canada. Merci beaucoup, Célia. Toujours en santé, en plus d'attendre cette aide qui pourrait les aider à rénover d'autres sections de l'établissement, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a subi un dégât d'eau majeur hier. Oui, plusieurs ambulances ont dû être redirigées par d'autres centres hospitaliers de la région. Le service d'urgence a été également fermé en partie. C'est arrivé vendredi après-midi, donc hier, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En fait, la cause qui a été confirmée par le porte-parole de l'établissement, M. Christian Merciary, c'est la rupture d'un conduit d'eau chaude qui a entraîné finalement une fuite d'eau dans le plafond de l'air monitoré dans l'urgence. Il faut savoir que c'est une section qui est utilisée pour que les patients qui nécessitent des soins particuliers, donc une plus grande attention, par exemple, du personnel de la santé, un suivi plus serré. C'est d'ailleurs une vingtaine de patients qui ont été transférés dans d'autres sections de l'hôpital, finalement. Puis, pour ce qui est du nettoyage, une compagnie de nettoyage est arrivée sur place aux alentours de 20h30, accompagnée des services incendies qui ont rapidement coupé l'eau pour éviter qu'il y ait davantage de bris. Puis, pour ce qui est de la compagnie de nettoyage, elle a passé une partie de la nuit à l'hôpital afin de nettoyer tout ce qui restait de cette situation, de cette malheureuse situation. Pour ce qui est d'urgence santé, à 6h ce matin, on a confirmé qu'il n'y avait plus finalement de détournement d'ambulance à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 23h hier soir. L'opéra a été évité. Merci beaucoup, Justine. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Lavoie, membre de la chaire Raoul Dandurand et spécialiste en politique américaine. Mais Thibault, vous allez profiter de son expertise pour discuter de la guerre en Ukraine. En effet, puisque en plus d'être expert en diplomatie publique, vous connaissez également l'Ukraine puisque vous y êtes allé plusieurs fois. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu ces dernières 48 heures qu'il y a eu plusieurs prises de parole publiques, que ce soit du côté russe ou du côté occidentaux, avec notamment Joe Biden, le président américain, qui a déclaré qu'il allait donner plus d'aide, une aide de 400 millions de dollars à l'Ukraine, en compagnie de son homologue allemand Olaf Scholz. Donc, est-ce que ces prises de position, autant du côté russe que du côté américain, ça va jouer dans l'issue d'une bataille comme celle-ci? Là-dessus, il faut savoir que l'Ukraine, toute seule, ne pourrait pas se défendre contre l'armée russe. Malgré tout son courage, tout l'engagement que l'on comprend des forces ukrainiennes, la capacité de se défendre contre une armée infiniment plus grande et plus nombreuse qu'est l'armée russe, c'est impossible. Comment se fait-il que l'Ukraine résiste et fait des gains? C'est parce qu'ils ont l'appui d'une vaste coalition, dont la plus grande alliance militaire du monde, qui est l'OTAN. Alors, la capacité ou la force de l'armée ukrainienne est directement liée à son approvisionnement par les forces de l'OTAN, en dollars, en matériel, en munitions notamment, et aussi en informations tactiques et en entraînement. Alors, puisque tout ça tient, la question, c'est pour que l'Ukraine puisse gagner, il faut que l'alliance occidentale en donne toujours encore plus et encore plus. Du côté russe, on dit que c'est une guerre par proxy. Si vous n'étiez pas là, la guerre se finirait rapidement. Ce qui est un peu ironique là-dedans, parce qu'on pourrait dire que si les Russes n'étaient pas là, là aussi, la guerre se terminerait rapidement. Donc, on a bien sûr un front sur le terrain ukrainien, mais véritablement une chaîne d'approvisionnement qui va jusque dans les raccoings de l'ensemble de l'Occident. Et justement, vous parlez d'aide qui n'arrête pas d'être donnée par l'OTAN, que c'est de l'aide qui revient sans cesse. Et du côté américain, que pense la population aux États-Unis de cet apport d'aide majeur ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce qu'il y a certains partis qui ne sont pas d'accord ? Avec cet apport, toujours ? Jusqu'à maintenant, d'abord, il faut reconnaître le leadership du président Biden sur cette question-là, qui l'habite depuis infiniment plus longtemps que le début du conflit. L'Ukraine est au cœur de ses préoccupations depuis très longtemps, lorsqu'il était au Sénat et vice-président. Lui est parfaitement engagé, sa présidence également. Il y a une vaste majorité d'élus au Congrès qui sont en faveur, ainsi qu'une vaste majorité du peuple américain. Mais l'appui, avec le temps, tend à diminuer un petit peu, surtout dans les franges. Et ce que l'on voit, c'est que tant du côté à la gauche du Parti démocrate qu'à la droite du Parti républicain, il y a des pulsions isolationnistes, des pulsions plus nationalistes, qui disent tout l'argent pour la droite, c'est l'argent qu'on envoie ailleurs, on pourrait le prendre en baisse d'impôts. Pour la gauche, c'est l'argent qu'on donne à l'Ukraine pourrait servir à régler les problèmes sociaux. Ça a toujours été présent. C'est un peu plus que ça l'était il y a un an. Maintenant, le grand défi de Joe Biden, c'est de s'assurer que ça demeure une priorité vue par les Américains pour les intérêts américains. Et du côté européen, rapidement, on a appris que l'Ukraine voulait rejoindre l'Union européenne. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Ukraine devrait rejoindre l'Europe, oui ou non, rapidement? C'est une décision infiniment plus complexe. Clairement, maintenant, l'entente est entendue. Ce qui est entendu, c'est que l'Ukraine se tourne plus vers Bruxelles que vers Moscou. Mais devenir membre de l'Union européenne, ça peut être un processus très, très long. La Turquie est dans ce processus-là depuis maintenant plusieurs décennies. Alors, on comprend la volonté, mais du jour au lendemain, avant que ça arrive, ça peut être très long. D'accord. Merci beaucoup, M. Lavoie. Mon plaisir. Merci pour la belle entrevue, Thibault. Revenons au Québec. C'est le nouveau site de la SAC. qui pose beaucoup de problèmes pour les usagers. La transition vers cette nouvelle plateforme numérique cause des séries de complications pour tous les détenteurs de véhicules, que ce soit récréatifs ou à moteur. Et ainsi, évidemment, pour les gens qui ont besoin d'une immatriculation, d'un permis de conduire ou qui subissent un accident de la route dans les prochains mois, dans les prochains jours, en fait, pardonnez-moi. François Legault a exprimé son mécontentement face à la situation problématique touchant la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi que sa clientèle. Donc, l'objectif de cette plateforme numérique est de favoriser l'opération des transactions et des services en ligne afin de restreindre la nécessité de se déplacer, en fait, pour obtenir un service. Donc, il y a un manque d'employés important en ce moment dans les SAC du Québec. Et c'est justement ça qui engendre de longues attentes et qui cause une situation critique pour les Québécois. Puisque c'est un enjeu considérable, étant donné le fait qu'au Québec, nous n'avons pas le choix vraiment de se déplacer avec des véhicules, avec notre grand territoire. Donc, voilà pour la Société de transport automobile du Québec. Merci beaucoup, Célia. C'est ce qui met fin au tour de l'actualité. Maintenant, faisons place à votre segment préféré, le choix des collabs. Cette semaine, on se rejoint tous les quatre pour discuter des Jeux du Québec qui lancent leur 56e édition. Eh oui, alors, ces Jeux, il y a eu la cérémonie d'ouverture hier soir et donc, ça a été célébré en grande pompe avec même la visite du premier ministre François Legault. Donc, c'est vraiment quelque chose qui remet du baume au cœur après des périodes difficiles avec la pandémie. Ça réunit notamment plus de 4000 athlètes du Québec à Rivière-du-Loup. C'est vraiment un mouvement plutôt impressionnant. Aussi, ça date de l'année 1971, donc ça fait plusieurs années que ça roule. C'est vraiment intéressant de suivre ça. Justement, Célia, c'est ça, donc c'est la 56e finale des Jeux du Québec cette année. Vraiment, là... C'est cool. Oui, effectivement. Il est quand même très récent. En 2013, c'était au Saguenay et ça, je le sais parce que j'y étais. Donc, vraiment, là, c'est une compétition qui réunit beaucoup, beaucoup d'athlètes. C'est super intéressant. La porteuse de drapeau cette année, c'est Amélie St-Pierre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... des athlètes qui peuvent avoir la chance de porter le drapeau. Ça doit être quand même un sentiment exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, totalement. Et d'ailleurs, en 1971, c'est M. Serge Chouinard qui portait justement le flambeau et l'a tendu d'ailleurs justement à Amélie pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Je veux qu'il se déroule aussi du 3 au 11 mars, 11 mars prochain, là... Oui, donc durant la semaine de relâche pour que le plus grand nombre d'étudiants puissent participer parce qu'évidemment, c'est souvent des étudiants du niveau collégial. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre chose qui se déroule présentement. Jusqu'au 5 mars, c'est Montréal en lumière. Donc, ça se passe dans le quartier des spectacles à Montréal et c'est vraiment un événement qui va réunir gastronomie, évidemment, lumière et qui... plaisir au rendez-vous. Évidemment, ça a été mis dans la semaine de relâche puisque les enfants en congé, c'est comme vraiment parfait. Les enfants, parlons-en. J'ai vu qu'il y avait plusieurs activités qui étaient organisées et donc, il y a du bricolage, des animations, mais j'ai vu aussi un atelier pour faire du cirque et donc, ça se pourrait que la semaine prochaine, je fasse un petit numéro. Ça fait tout de même 24 ans que ça existe. Puis, justement, leur objectif, c'est vraiment de faire sortir les gens, les encourager à venir sortir dehors en hiver. Donc, vraiment, une super belle activité à faire pour la semaine de relâche. Exactement. Et c'est même l'un des festivals les plus prestigieux au monde d'hiver, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir une telle richesse de festivals à Montréal. Oui, effectivement. On parle un petit peu des activités qui se déroulent là-bas. Il y a une grande roue. Est-ce que vous, vous êtes du type manège ou pas du tout? Ah, j'aime quand même ça. Je dois avouer, les hauteurs, moi, je trouve qu'on a tout le temps des belles vues de Montréal, en plus, dans les grandes roues. J'adore. Les sensations fortes, c'est pas mon fort. Ah non? Pourtant, j'aurais cru que oui. Vous n'aimez pas ça quand ça va trop haut? Oui, on aime ça quand ça va quand même haut, moi, personnellement. Moi, pour moi, une grande roue, ça ne me dérange pas. Mais parlez-moi pas d'un manège qui vire à l'envers tout le temps, qui vire sur lui-même. Ça, je ne suis pas capable. Super. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. C'est sur ça déjà que s'écoule votre 900 secondes de vos collaborateurs préférés. Cette semaine, je vous recommande d'aller sur nos réseaux sociaux puisqu'on vous présente huit femmes en l'honneur de la Journée des femmes qui s'en vient le 8 mars prochain. C'est Simone de Beauvoir qui est à l'honneur. Donc, n'hésitez pas à y aller, autant sur TikTok, Facebook ou Instagram ou au 900.collab. Donc, on se rejoint et merci. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada